Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les chroniques du Commander. Je suis Ragon, et aujourd'hui on va parler de Commander Legend 2, la bataille de la porte de Baldur. Une extension entièrement consacrée au format Commander, avec pas moins de 400 nouvelles cartes. Aujourd'hui, on va parler ensemble des communes et peu communes de l'extension qui m'ont marqué, pour le duel Commander. Que seraient donjons et dragons sans dragons ? Et de ce point de vue, l'édition n'est pas en reste, avec des dragons à tous les étages qui feront plaisir aux fans de la tribu. Je souhaitais donc commencer cette vidéo par un focus sur les nouveautés, qui vous donneront peut-être envie de partir avec Lure Dragon sur vos prochains tournois. Pour rappel, Lure Dragon est un commandant avec une capacité d'éminence. Sa capacité lui permet de réduire de 1 la valeur de mana de tous vos dragons, même quand il est dans sa zone de commandement. Ça va vous permettre de lisser votre courbe en jouant un tour plus tôt vos dragons, et d'après la rumeur, il ne manque que quelques dragons intéressants à bas coup pour rendre le deck vraiment fort. Voyons maintenant si les nouveautés suffiront. On attaque très fort avec le Barbare Téméraire et le Nourricier Écailleux. Un Zurgot qui se recycle en mana le cas échéant, et un Elf de Lanoar qui fait gagner des points de vie. Parfait pour remplir le volume de drop 1 du deck, le Barbare est également envisageable dans des jeux Sacrifice qui tirent vers le combo, tel que Jury, mais il sera limité par son coup de mana dans ses stratégies, et brillera bien plus avec ses amis dragons à mon avis. On continue avec les drop 2, avec en tête Corlessa, Chanteuse d'Ecaille. Quête d'endurance pour survivre au début de la partie, et bloquée sans difficulté. Une capacité qui va nous donner de l'information supplémentaire, ou carrément une carte de plus en main, c'est du pur bonheur. Les versions très agro du deck n'en voudront peut-être pas, mais des versions plus mid-range ou contrôle la rentreront probablement. En parlant d'agression, le trio Invocateur de Baal, Invocateur de Sylvanus, et Marraine des Arts, sont ici des inclusions basées uniquement sur le ratio valeur de mana, force et endurance. Les capacités des Invocateurs sont anecdotiques, et si vous devez n'en choisir qu'un seul, je privilégierais la Marraine des Arts, qui a le bon goût de nous fournir un trésor immédiatement pour la protéger, ou accélérer encore la sortie de nos dragons, avec un second trésor quand elle meurt, pour la remplacer facilement par une autre créature. Pour les drop 3, je retiens les Muralistes Draconiques, grâce à ses bonnes statistiques, et son effet qui vous permet de continuer à appliquer de la pression après sa mort, Et pour le reste de la courbe, je veux vous parler du Chasseur Vengeur, du Dragon d'Amythyste, et de Tracus le Boucher. Le premier a de très bonnes statistiques, 5-4 piétinement pour 4, et va vous permettre de prendre l'initiative, une nouvelle capacité qui mixe le Monarch, et les donjons de l'édition Aventure dans les Royaumes Oubliés, et qui, je pense, a un bel avenir dans le format. Le deuxième est probablement un peu trop cher, mais le combo entre son aventure versatile et la célérité me donne envie de l'essayer. Le troisième est tentant, doubler la force de nos dragons pour clôturer rapidement la partie, donne très envie, et ses statistiques, 3-4 piétimants pour 4 sont très corrects, mais j'ai bien peur que ce soit malheureusement une fausse bonne idée. Enfin, je voulais terminer ce segment spécial lézard volant, avec un sort non créature. Sapiance Draconique est un sort de pioche correct, qui trouvera peut-être sa place dans des listes axées plutôt bleues de l'ure dragon. Et c'est fini pour ce général, il y avait pas mal de cartes pour le thème Tribal Dragon, je pense qu'il était important de séparer ces cartes là du reste des tops. Avant de regarder le reste des communes et des pots communes par couleur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou plein d'autres choses encore. Pas grand chose à se mettre sous la dent en blanc, mais j'ai quand même vu le Schwinga Sauveteur. C'est une version plus versatile du lion à crinière blanche, qui vous permettra de sauver vos planeswalkers, de remettre à zéro votre enchevêtrement de câbles, ou tout simplement d'avoir un bloqueur surprise. Je ne serais pas surpris de le voir dans les jeux Tempo, incluant du blanc, ou dans l'hypothétique jeu mono-blanc Drogo, dont j'entends parler depuis quelques semaines. Je voudrais également vous parler de Razad in Bashir. C'est un doublon d'un effet de type Doran ou Arcades, qui s'intégrera sans difficulté à votre jeu mûr. Sa seconde capacité fait référence à l'initiative, et bien qu'elle ne permette pas de lancer la machine, elle se déclenchera sans trop de problèmes, en intégrant deux ou trois cartes qui peuvent vous faire détenir l'initiative. En effet, elle demande simplement d'avoir l'initiative, et non pas d'avoir complété un donjon, comme beaucoup d'autres cartes de l'édition, ce qui est très intéressant. En bleu, on va commencer avec la clé Mystère. Ce petit équipement trouvera peut-être sa place dans des stratégies Tempo, ou centré sur les artefacts. Il faudra réussir à toucher le joueur pour pouvoir piocher ces trois cartes, mais le fait de sacrifier l'artefact fera plaisir à des jeux comme Dargo avec du bleu, et je ne serai pas non plus étonné de la voir faire une apparition dans certaines listes de Sai. On continue avec le Fléau du Marin. La carte me fait beaucoup penser à Réjean de Sombre-Marée, et à Beaudroit de Gurnag. Beaucoup moins susceptible à la gestion de cimetières que ces deux cartes, elle se place probablement au milieu en termes de puissance. Pas d'évasion, mais une très bonne protection sous la forme de Parade 4 à la place. Elle est un peu plus chère en mana, donc arrivera probablement un peu plus tard, et je suis persuadé que les jeux Tempo et Contrôle essayeront la carte pendant quelques temps, et peut-être même qu'elle deviendra un incontournable dans certains de ses decks. Un peu plus de choses en noir, et on commence avec un petit enchantement. L'agent du Trône de Fer. Il ne trouvera bien évidemment pas sa place partout, mais je suis persuadé qu'un jeu comme Yook Zéboul sera très content d'avoir une copie supplémentaire de Bastion du Souvenir, même si elle est probablement moins forte. En effet, le gros défaut dépassé, un nouveau type d'enchantement présent dans l'extension, est d'avoir besoin du commandant en jeu pour faire son effet. Cela va rendre leurs inclusions dans les 99 difficiles à justifier la plupart du temps, mais je pense tout de même qu'ici, on peut l'envisager très sérieusement. On continue avec le Bandit Zantarim. Je ne sais pas encore si cette petite 2-1-4-2 a plus sa place dans un jeu très agressif, ou un peu plus mine de range, mais je pense qu'elle a toute sa place dans des jeux mono-noirs. Pour pouvoir générer du mana pour un coup aussi modeste, un simple point de vie durant la phase d'attaque va peut-être permettre de créer la différence face à d'autres listes agressives qui voudraient vous bloquer via la base de mana. Et pour les jeux agressifs à base de noir, je vous présente la Rodeuse assermentée de la guilde. Encore une 2-1-2, mais qui cette fois est très clairement taillée pour l'agression. Elle a le contact mortel, pour la rendre difficile à bloquer, et toujours proposer des échanges gênants pour notre adversaire. Si ce dernier n'a pas un jeton pour la bloquer, il devra sacrifier un vrai anti-bête ou une vraie créature pour la gérer. Et en bonus, sa capacité déclenchée va permettre de la remplacer en cas de décès. Très intéressante dans des jeux qui souhaiteraient toujours attaquer, je la vois bien se faire une place dans mono-noir agro, dans des jeux tels que Jury ou Judith qui aiment beaucoup voir mourir leur créature. En parlant de Jury, je vous invite à vous pencher sur Boyau, zélatrice des vrais âmes. Ce gobelin chaman va s'intégrer parfaitement à la courbe de votre jeu, et vous proposer un moteur de sacrifice gratuit, qui va créer des attaquants désagréables pour votre adversaire. Le détail important, pas la peine d'attaquer avec Boyau pour déclencher sa capacité. Elle peut donc être utilisée dès son arrivée en jeu, si on a un jeton de créatures ou un trésor qui traîne sur le champ de bataille. En seconde carte pour le rouge, je vois le déferlement de magie sauvage. Ce sort de gestion ciblé n'est pas le genre de chose que l'on veut lister habituellement dans mono-rouge, mais c'est probablement un mal nécessaire pour pouvoir gérer un enchantement ou un penswoker insupportable. Actuellement, le format n'est pas propice à intégrer obligatoirement ce genre de carte, et elle n'est donc pas forcément à lister immédiatement. Mais je la garderai en tête pour l'inclure si le besoin s'en fait sentir plus tard. Pour le vert, je vous propose un petit trope 1, le gardien dénué de bois manteau. Cet elf et ranger me fait beaucoup penser à un champion de la paroisse, mais pour les jetons au lieu des humains. On le retrouvera sans doute dans des jeux agressifs centrés sur les jetons, tels que Emara, âme de l'accord, ou Catilda, première de Cerfiorian. Malheureusement, les drop 1 sont déjà bien remplis dans ces jeux, et il faudra prouver que la carte a bien sa place, et qu'elle n'est pas juste un petit peu trop faible pour le format. On continue avec Erinis, traqueuse des ténèbres. Je n'ai pas de maison toute trouvée à vous proposer pour cette carte, mais je pense qu'une liste midrange, jouant quelques terrains utilitaires intéressants, sera très contente d'accueillir cette créature. Cette 3-3-3 va profiter du contact mortel pour mettre des dégâts à votre adversaire, sans être bloquée, et donc refaire son effet plusieurs fois. Au minimum, elle vous assurera vos land drops, via la récupération de vos fetchlands. Pour finir, je vous présente la druidesse du Cercle de la Terre. Ce gnome ressemble très fortement à un satire bien connu des joueurs d'Ogak, le Guy de Voix Satire. Dommage de devoir attendre la mort de la créature pour récupérer un terrain du cimetière, mais je pense tout de même qu'un satire supplémentaire ne sera pas de refus dans les jeux qui le listent. Je n'ai pas vraiment vu de carte multicolores pouvant intégrer le format dans les 99, mais par contre, l'édition nous propose plein de petits artefacts sympathiques. On va commencer avec le feu de camp. Depuis le changement de règles lié à un partenaire, ce genre d'effet type flambeau de commandement est la seule façon de sortir de la zone de commandement son partenaire, son friend forever, ou son passé. Son coût de mana de 1 la rend tutorisable sur Épopée d'Urza, et d'autres effets classiques de tutos d'artefacts. La carte permet aussi de gagner facilement des points de vie, pour tenir le début de la partie face à Burn, et le fait de pouvoir mélanger son cipière à sa bibliothèque à la résolution de la capacité permet également quelques interactions dans le format, avec des cartes comme Noyade dans le Locke par exemple. Un petit baluchon très complet, qui vous donnera envie de la lister dans des jeux ayant plusieurs cartes en zone de commandement, ou des jeux pleins de synergies d'artefacts. On continue avec 2 artefacts à 2, qui ont des effets en arrivant et en quittant le champ de bataille. Je veux bien entendu parler de statues prisées, et de plans de vie faciée. On arrive donc à 5 artefacts dans ce cycle non officiel de cartes coûtant 2 manas, et ont des effets identiques quand elles arrivent en jeu et quand elles le quittent. Vous les verrez peut-être dans des jeux centrés sur des artefacts comme Sai, des stratégies comme Yurion, ou tout simplement pour les sacrifier dans D'Areti ou Dargo. Ce dernier profitera tout particulièrement des trésors de la statue prisée. Et on termine cette vidéo avec la Bourse du Noble. Comme les cartes précédentes, elle fera le bonheur des synergies artefacts, de la stratégie affinité, ou également celle d'improvisation, mais aussi des jeux jouant des cailloux qui apprécieront de pouvoir stocker le mana pour plus tard au besoin. Et voilà, c'était ma sélection des communes et peu communes de l'édition Commander Legend, La Bataille de la Porte de Baldur. J'espère que vous êtes aussi pressé que moi de pouvoir jouer toutes ces nouveautés, et n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour nous partager les cartes que vous avez vues. Nous on se retrouvera très bientôt pour discuter des rares et mythiques de l'extension pour le duel Commander. Quant à moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Je fais les chroniques du Commander. Bye bye !